Salut l'équipe, c'est Gissanet, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Gnews. Un Gnews pas du tout prévu hein, parce que de base, cette semaine j'avais prévu de vous proposer un build et un G-Screen, mais mercredi, quand je vous ai sorti la vidéo build en mode few, une mise à jour s'est faite sur le jeu au même moment, de base je comptais pas forcément en parler, mais j'ai vu que cette mise à jour vous avez intrigué, du coup j'ai un petit peu fouiné à droite à gauche pour savoir en quoi consistait réellement cette mise à jour, vu qu'en apparence il n'y avait rien de nouveau sur le jeu, et j'ai trouvé quelques explications à cette mise à jour, et normalement vous avez du le voir dans le titre, mais cette mise à jour a permis d'ajouter la TV de Canton City sur le jeu, c'est pas encore disponible si vous allez sur le jeu maintenant, mais ça a été bel et bien implanté sur le jeu. Alors je m'explique pour ceux qui ne comprendraient absolument rien à ce que je suis en train de vous raconter. Vous vous souvenez, il y a plus de deux mois on a eu droit à une grosse bande d'annonces pour le Legendary Pack 1 qui durait genre plus de 5 minutes, on y découvrait en détail le contenu du Legendary Pack 1, mais à la fin on avait un petit teasing du Legendary Pack 2 avec cette fameuse Canton TV en construction. Je vous en avais rapidement parlé à ce moment là, mais on ne savait rien de bien concret là-dessus, donc il n'y avait pas forcément grand-chose à dire à ce moment là, puis mercredi, il y a deux jours, une mise à jour débarque sur le jeu, rien de bien visible pour nous joueurs lambda, mais il y a eu des petits malins qui sont partis fuiner à droite à gauche dans les données du jeu et qui ont réussi à forcer l'apparition du bordel. Et c'est là qu'on a appris que cette mise à jour avait importé la Cotton TV sur le jeu. De mon côté, c'est sur le Twitter de DaemonBoy que j'ai pu voir tout ça, il nous a partagé plein de screens et infos qu'il a récupéré in-game et ce que je vous propose c'est de décortiquer tout ça ensemble. Alors déjà, on a cette première image qui nous explique rapidement en quoi va consister ce nouveau truc. On nous montre que ça va se trouver derrière le lycée et on nous dit «Conton City TV est un nouveau service de divertissement que vous et les autres patrouilleurs du temps pouvez voir sur un écran géant de la ville. La programmation à un horaire fixe et sera automatiquement diffusée. Alors assurez-vous de ne pas manquer, vous pouvez accéder à l'installation de la télévision de la ville de Canton en volant là-bas. Ok, c'est sympa, hâte de voir quels vont être ces fameux programmes à ne pas manquer. Sur la seconde image, on nous dit « Pendant que vous regardez un programme, vous pouvez changer de mode d'affichage, approchez-vous simplement du moniteur géant et suivez les commandes à l'écran pour passer en plein écran et revenir en arrière. Ok, on pourra mettre le bail en plein écran, c'est sympa. » Sur la troisième image, on nous dit « Canton City TV est uniquement disponible dans le multi-lobby. Si vous sélectionnez le lobby unique, le mode solo quoi, lors du démarche du jeu, le moniteur géant ne sera pas dans la ville et vous ne pourrez voir aucune programmation de Canton City TV. » Alors ça par contre, c'est vraiment de la merde. Ok, c'est cool, on va pouvoir s'amuser avec des gens, avec nos potos devant cette TV et mater les programmes à plusieurs. Par contre, que ce ne soit pas disponible en hall solo, c'est tout simplement nul à chier. Nul pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre le online, je pense aux plus jeunes, et nul parce que moi mes vidéos, je me mets en hall solo pour pas qu'il y ait des gens qui viennent se foutre devant moi et parasiter mon écran. Donc là, on sera obligé d'être en hall multi et je trouve pas ça ouf, ouf. Enfin ma foi. On a l'habitude maintenant, donc on va pas s'éterniser sur ce point et pleure niger pendant 20 minutes. Donc passons sur la quatrième image. On nous dit « Vous recevrez un cadeau lorsque vous regarderez des programmes sur Cotton City TV. Assurez-vous de parler avec les personnages à proximité de l'installation de la télévision de Cotton City pendant la période de diffusion. » Donc on va pouvoir avoir des récompenses en regardant des programmes et en parlant au PNJ autour de la TV, comme lui par exemple, qui va nous refiler une illustration si on lui parle après avoir regardé une émission de Cotton City TV. Il y a pour l'instant quatre illustrations. On a celle-ci avec Piccolo en méditation qui est plutôt stylée. Celle-ci avec Bulma du futur et la Time Machine qui est pas mal aussi. Celle-ci avec Goku et Vegeta qui font un chiffon mis face à Kid Buu. Et pour finir, celle-ci avec Gohan qui est juste beaucoup trop beau gosse. Du coup, voilà, ça ce sera quatre illustrations qu'on va pouvoir avoir en parlant au PNJ autour de la TV. Du coup, voilà pour les petites infos concernant la mise à jour qui vient d'arriver sur le jeu. Je précise encore une fois que ça n'est pas encore disponible. C'est juste implanté dans la base du jeu, mais ce sera sûrement disponible pour la mise à jour gratuite du prochain Legendary Pack 2 quand ça arrivera. Le DLC est prévu pour cet automne. Je rappelle donc encore un peu de temps à attendre, mais ça arrivera pour sûr et comptez sur moi pour vous tenir informé de tout ça. Comme d'habitude, de vous informer à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos sur Xenoverse 2 et autre chose, peut-être, parce qu'entre temps, on aura le prochain DLC de DBZ Kakarot. Si vous ne voulez rien louper de tout ça, pensez à vous abonner. Merci à ceux qui le feront et à ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est de se quitter sur du gameplay en musique, comme d'habitude, avec cette Kinata en mode Goku, avec également le build de Few que je vous avez proposé mercredi et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu et peut-être d'autres de mes persos. On verra bien. En tout cas, je vais vous laisser avec des combats en musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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